Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent pour Apprendre la photo et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Photo aujourd'hui. Je suis avec Sylvie Hugues et Mathilde Théraube. Merci beaucoup de m'accueillir ici au Festival du Regard. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter toutes les deux pour nos spectateurs ? Mathilde Théraube, je suis co-directrice artistique du Festival du Regard avec Sylvie à côté. Je travaille pour Marinvest, sur d'autres projets culturels aussi, mais principalement sur le festival. Et moi, Sylvie Hugues, peut-être que certains me connaissent comme ayant été longtemps rédactrice en chef du magazine Réponse Photo. Et puis maintenant, je m'occupe du Festival du Regard avec Mathilde comme directrice artistique. Et j'ai d'autres missions, notamment cette année, j'étais conseillère artistique du prix HSBC pour la photographie. Je fais des masterclass, mais principalement, mon activité, c'est élaborer et scénographier et monter ce festival avec Mathilde. Ok. Donc ma première question, c'est qu'on est ici au Festival du Regard. On va sans doute en reparler un peu plus en détail après, mais depuis l'exit de 2015, c'est ça ? C'est ça. Et depuis, il investit des lieux qui ne sont pas à la base des lieux prévus pour exposer de la photo du tout. Donc il y a eu, je crois, un manageage faux classé, un hôtel particulier, des tours de bureaux. Et ici, on est dans un centre de tripostale. Ah non, c'est un centre de tripostale. Il n'y a pas encore les enveloppes qui traînent. Et du coup, ma question, c'était qu'est-ce que ça implique ? Déjà, un petit peu, pourquoi ce choix ? Parce que ce n'est pas un choix qui est forcément évident. Et puis, qu'est-ce que ça implique pour organiser une expo dans des lieux de ce type-là ? Alors, non, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec l'agglomération de Cergy Pontoise. Et c'est eux qui nous ont trouvé le lieu qui appartient, qui appartenait à Poste Immu, qui est donc la filiale qui gère le patrimoine immobilier de la Poste. Et donc, c'est eux qui nous ont proposé ce lieu, comme l'année dernière, ils nous avaient proposé la tour de bureau EDF qui est à côté de la préfecture. Et à partir de là, quand on a vu l'espace avec Mathilde, on s'est dit qu'il y avait du potentiel, effectivement. Sauf qu'évidemment, c'était un plateau gigantesque, vide, et qui avait été fermé depuis plusieurs années. Donc, ça implique de penser entièrement la mise en scène des photographies, le rendre aux normes. Ça, c'est vraiment la partie de Mathilde. Je la laisserai parler sur cette question-là. Le rendre sain, le rendre agréable, et monter les cloisons nécessaires, les cimèzes, pour pouvoir accrocher, puisqu'en fait, on a à peu près 1 800, presque 2 000 m² de surface, avec des pièces qui étaient d'anciennes pièces de bureau, cet immense plateau central, et dans lequel il a fallu imaginer un cheminement, monter des cloisons en médium. Mais je vais laisser parler Mathilde sur les questions concrètes, pratiques, parce qu'il y a une partie, en fait, bâtie, qui est super importante dans l'investissement de ce lieu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, le fait que ce soit chaque lieu différent, on est obligé de se poser la question de la destination du lieu. Quelle était la destination du lieu ? Et est-ce qu'on peut, nous, le réadapter à ce qui est du public ? C'est-à-dire que tous les lieux ne sont pas ERP, donc à accueil du public et aussi PMR, donc à mobilité réduite, ce qui est l'obligation pour un lieu d'exposition. Donc accès fauteuil roulant. ERP, ça veut dire établissement recevant du public. C'est-à-dire que ça nous oblige à un cahier des charges assez lourd au niveau des contraintes. Auquel il faut répondre, puisqu'on est soumis aussi à l'appropriation du bureau de contrôle qui vient contrôler, en fait, en fin de montage, que tout est bien aux normes, que ce soit la façon dont on a accroché les tableaux en fonction des murs, donc quelles chevilles, quels clous, etc. Mais aussi sur tous ces problèmes d'accès. Donc ça, il faut qu'on puisse le savoir assez vite. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais ça nécessite tout un tas de rendez-vous avec beaucoup de gens, parce que là, on travaille avec l'agglo post-imo. Donc ça veut dire qu'on doit travailler avec les services de post-imo, qu'on doit aussi travailler avec nous, avec nos régisseurs qui vont venir intervenir sur le bâtiment pour trouver des solutions. Typiquement, cette poste, l'entrée, elle était déjà accessible au public, mais tout le plateau derrière, où se déroulent en fait toutes les expositions, c'était un lieu de travail, en fait. Donc ce n'était pas du tout accessible au public. Il a fallu agrandir des cloisons pour pouvoir avoir assez d'accès, pour pouvoir rendre le lieu et changer sa destination pour qu'il puisse être accessible par du public. Donc ça nécessite de travailler avec des architectes qui travaillent sur les plans. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont, en fait, avant même de penser la scénographie. Il y a déjà tout un travail de savoir si on va pouvoir utiliser ces lieux ou non. Il y a une question aussi de nombre d'issues de secours, par exemple. C'est-à-dire que pour la surface, il fallait un certain nombre d'issues de secours. Sinon, on est restreint. Ici, par exemple, on est restreint en nombre de visiteurs. On peut avoir 300 visiteurs dans la totalité des 1 800 m² en fonction du nombre d'issues de secours et de combien de temps, en combien de temps on les atteint. Après, il faut que ça soit 300 visiteurs simultanément. Simultanément, oui. Simultanément, puisqu'on considère qu'ils se déplacent. Donc voilà, il faut qu'ils soient à l'instant T, au même moment. Donc ça implique plus ou moins quelqu'un à l'entrée pour compter ? Nous, on est à Cergy. On aimerait bien faire 300 visiteurs à l'instant T. Globalement, pas. Mais non, à l'instant T, en même temps, dans une même pièce, ce n'est jamais arrivé. Après, il y a eu le Covid qui s'est rajouté à ça, avec d'autres contraintes, c'est-à-dire d'avoir... Une double circulation. Alors, on a de la chance. C'est vrai, ici, on avait une double circulation dans la majorité des pièces. Double circulation, ça veut dire deux issues. Une entrée et une sortie. Une entrée et une sortie pour chaque pièce. Ce qu'on a vu un peu partout, pour ceux qui sont allés dans des expos, ou même des lieux publics en général, effectivement, il y a toujours des films, même dans des centres commerciaux, des fois, il faut passer dans la file qui va dans tel sens. Alors après, c'est un peu rock'n'roll de mettre ça en place, parce qu'on n'a pas de... Autant pour tout ce qui est bureau de contrôle, on a un cahier des charges. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut qu'on ait un espacement de minimum 1,47 pour que deux personnes se croisent. Enfin, on sait, il y a beaucoup de normes maintenant. Oui, c'est des choses très... On s'y est faites, donc... Un peu gravé dans le marbre, quoi. Ça évolue quand même. Ça évolue, mais après, il y a... C'est pas toujours... Ça peut évoluer, mais après... Une fois le vide, ils ont un peu improvisé, quoi. Voilà, mais là, oui. Et on n'avait pas de références, surtout. Donc, nous, ça va, on a un bureau de contrôle qui est très gentil et qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Mais c'est vrai que sinon, on n'avait pas de références. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni en préfecture, ni autre. On nous disait, ben voilà, qu'est-ce qui est considéré comme une entrée et une sortie ? Et on s'aperçoit, finalement, que la partie artistique vient... Vient bien après. Vraiment après de cette mise en place de possibilités pour exposer. Et alors, est-ce que les contraintes Covid ont du coup obligé à repenser des choses différemment par rapport à ce qui était prévu ou juste... Honnêtement, non, parce que nous, comme on est un festival, justement, qu'on investit des lieux comme ça, qu'on est déjà soumis à énormément de normes. Et réellement, elles étaient déjà très similaires. Hormis le fléchage au sol, mettre du gel... Oui, mettre du gel. Gel, masque et les affichages de masques, honnêtement... Oui. Enfin, moi, j'ai pas... Voilà. Ça a été un stress parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait et qu'on n'a jamais eu de réponse claire sur à quel... Enfin, on sait où on doit positionner le gel, mais ça ne tient pas compte de l'espace. Donc, du coup, ça nous perturbe un peu. Mais bon, honnêtement, c'est pas plus contraignant que les normes auxquelles on doit déjà faire face. Oui, parce que de toute façon, l'affichage obligatoire, il y en a plus ou moins partout, déjà. Donc, oui, ça fait qu'on rajoute des choses, mais OK. Du coup, ma question suivante, c'était... Bon, on a le lieu, effectivement, où il y a ces contraintes, etc. Mais ça, c'est l'aspect un petit peu dans les coulisses qui est important, mais c'est aussi un lieu qui a ses caractéristiques. Donc, est-ce qu'il inspire... Bon, forcément, il inspire forcément la manière dont on va organiser les choses, parce qu'il y a quatre murs. Mais est-ce qu'il inspire aussi la thématique ? Est-ce qu'on va y mettre dedans ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Ah oui, complètement. Tout à fait. Depuis le début, en fait, à chaque fois qu'on a eu des lieux, comme on a cette caractéristique d'être un festival, entre guillemets, itinérant, nomade, on pourrait dire par la force des choses, c'est vrai qu'on a eu envie de thématiser le festival en fonction des lieux qu'on va habiter. et ça nous a donné l'idée de faire quelque chose qui est... Mais ça nous correspond bien, parce qu'on essaye toujours de faire des scénographies qui sont au service des photographes et des photos qu'on va montrer. De la même manière, le lieu qu'on va investir nous inspire dans la thématique. Alors, cette année, c'est un peu plus tiré par les cheveux, parce que c'est la première fois qu'on est dans un même lieu deux années de suite, et ça, c'est à cause du Covid. Alors que l'année dernière, en fait, quand on est venu à La Poste et qu'on a visité, et notamment, on a vu le centre de tri, enfin, l'énorme plateau du centre de tri et le quai de déchargement, on a imaginé les lettres qui partaient d'ici et qui allaient dans le monde entier. Ça nous a donné envie de développer la thématique de voyages extraordinaires. Donc, cette année, l'intime, c'était un peu différent, encore que les lettres, elles pouvaient être des lettres d'amour, des lettres... Aujourd'hui, en tout cas, envoyer une lettre à quelqu'un, c'est très intime. C'est vrai, c'est vrai. C'est devenu, par la force des choses, quelque chose qui est soit l'administration, en gros, c'est soit une lettre des impôts, soit une lettre d'amour, quasiment. Il n'y a quasiment plus d'entre-deux. C'est vrai, c'est vrai. C'est un exercice d'avoir deux fois le même lieu parce qu'on ne voulait pas non plus que les gens aient l'impression de revoir le même espace, en fait, parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir investir des lieux mais qui ont déjà été ouverts. Donc, quand on avait eu la tour EDF, effectivement, c'était pareil. Là, du coup, on était partis sur Habiter parce qu'elle est très particulière, sa construction est particulière. Enfin, tout rentrait dans... Et il y a quand même cette part où les sergissois ou les gens qui viennent, ils découvrent des lieux un peu off, un peu le côté. Donc, il y a toujours déjà la découverte du lieu, de voir comment il était ou comment il est. Et là, c'est vrai qu'ils étaient déjà donc le côté un petit peu surprise d'investir ce bâtiment qui est en plein milieu de Sergi mais dans lequel il ne rentrait pas. Là, pour la plupart de nos visiteurs, ils sont déjà venus. On a quand même des habitués. Donc, on voulait leur offrir quand même autre chose. Donc, ça nous a fait faire un exercice différent, en fait, du coup. Là, il a fallu réadapter un lieu autrement. – Parce qu'en fait, les lieux qu'on utilise sont des lieux que les habitants de Sergi et d'alentour utilisaient comme un lieu de service. C'est-à-dire qu'ils venaient ici chercher leurs recommandés, déposer leur argent. De la même manière, il y a deux ans, quand ils allaient à la tour EDF, ils étaient curieux de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette tour devant laquelle ils passaient tout le temps. Donc, c'est assez intéressant. Il y a une espèce de jeu comme ça avec les habitants où on leur fait découvrir les coulisses. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait derrière le guichet de la poste ? – Il y a deux choses. Il y a la curiosité de voir… Beaucoup ne savaient pas que c'était aussi énorme, en fait. Derrière les guichets, ce qui était accessible au public, c'est vraiment juste le lieu où on a l'entrée, en fait, du festival. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté… Et la tour EDF, c'était pareil, puisqu'on avait investi jusqu'aux cantines, enfin, jusqu'au… Vraiment, tout le rez-de-chaussée. – Après, par rapport à la thématique, donc, effectivement, le lieu nous influence et nous inspire. Mais aussi, ce qui nous tient à cœur, c'est de proposer une grande diversité d'écritures photographiques et qui en est un peu pour tout le monde, d'une certaine manière. Sergi, c'est une ville où, en fait, les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans les musées, voir des expositions. On essaie d'avoir des têtes d'affiches qui vont drainer derrière, parce que ça, ça nous tient à cœur, qu'on ait des photographes un peu connus et aussi d'autres photographes moins connus qui peuvent bénéficier de la mise en lumière des photographes connus. Plus une richesse de propositions, et je crois que vous l'avez vu, en vous baladant sur les différentes expositions, on veut que chacun puisse, chaque personne, même si elle n'a pas de culture photo ou si elle a une grande culture photo, puisqu'on a des classiques avec des très beaux tirages, on va de l'histoire de la photographie jusqu'à aujourd'hui, puissent en retirer quelque chose, qu'il sorte du festival plus riche que quand il est entré. En fait, qu'il en retienne quelque chose, à la fois pour sa pratique, que ça lui donne des idées, ou qu'il s'enrichisse de cultures photographiques qui baignent dans un bain photographique, mais qui soient toujours accessibles. Ça, c'est vraiment important. On essaye toujours, en fait, de penser les scénographies par rapport au public, aux visiteurs, parce qu'on peut aussi s'éclater des fois, mais il faut quand même rester accessible, tout en respectant aussi les auteurs, les photographes, en respectant leur travail. Donc, on essaye de mêler les deux, en fait. Il faut préciser que le festival est entièrement gratuit, que les visiteurs repartent avec un catalogue qui a été édité par Phillygrane, qui a un joli petit livre. Donc, voilà, c'est un plus, je crois, qu'il faut souligner. Donc, venez. Je vous ai compris. Voilà, c'était très simple. Il n'y a pas de raison de ne pas venir. Je ne l'avais pas vu. Dans tout ça, j'ai deux chemins qui se décident. Donc, je vais faire peut-être, enfin, pas une parenthèse, je vais prendre les deux chemins. Donc, le premier auquel je pense, c'est que, voilà, on a parlé que, voilà, c'est un lieu qui est au milieu de Sergi, qui était avant utilisé par les habitants, etc., que les gens peuvent venir un peu par curiosité aussi. Et, du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que le festival réussit à attirer des publics qui, d'habitude, ne sont pas forcément clients d'expo en général ou d'expo photo en particulier, par ce placement, par peut-être le lieu, par l'approche, le fait que c'est un accès libre, évidemment, forcément, ça aide. Mais, du coup, est-ce que vous avez un petit peu des retours là-dessus ? Oui, oui. En fait, on a pas mal de visites de groupes, des scolaires aussi, qui viennent, parce qu'on a deux jours de fermeture, lundi et mardi, et ça, ça nous tient vraiment à cœur que les enfants viennent avec les profs et les accompagnants. Et on a fait, justement, une visite de scolaire, là, mardi dernier. Pas mal de groupes d'écoles aussi. On a une école de scénographie, la Boréale, qui va venir. On a pas mal de photoclubs. On a aussi un public, parce qu'on est quand même... Enfin, Sylvie fait des visites commentées tous les samedis. On est quand même assez réguliers. On essaye de venir quand même régulièrement et de parler avec les gens. et on se rend bien compte que... Alors, je dirais pas que c'est un public qui ne va pas voir des expos. Je dis juste que c'est un public qui a plus de 45 minutes de Paris et qui n'a pas forcément accès aux expositions. Et on a eu un jeune couple avec leur petite fille ce week-end, adorable. Et voilà qu'ils sont peut-être des gens qui, s'ils étaient sur Paris, iraient voir des expos. Mais ici, à Sergé, nous, en tout cas, on nous a demandé de leur offrir... On travaille avec l'agglo, justement, pour ça. C'était pour offrir ça à Sergé. Oui, une offre culturelle. On est une sorte de musée éphémère, mais on essaye d'apporter, comme disait tout à l'heure Sylvie, des classiques. Donc, on apporte des jeunes photographes, des personnalités un petit peu internationales, mais aussi des classiques qui sont des pièces de musée comme les photos du 19e, des photos d'Hippolyte Bayard. On essaye d'apporter des choses. On emprunte à des galeries, on emprunte à des collectionneurs. Voilà, on essaye d'être, comment on dit, protéiformes, multiformes, d'apporter un lieu d'exposition. Mais on n'est pas forcément un festival où on n'est là pour promouvoir que les jeunes photographes. On est là aussi pour promouvoir la photographie dans son entièreté. Dans son ensemble. Dans son ensemble, en fait. Dans son histoire, dans sa technique, dans ses différentes approches. On s'est aperçu, par exemple, parce qu'on ouvre du mercredi au dimanche et on démarre à midi, il y a pas mal de gens qui travaillent dans les bureaux parce que Sergé, c'est une ville très animée. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de bureaux et il y a des gens des bureaux qui viennent le midi et qui reviennent. Et il se passe beaucoup de choses, oui. Donc oui, on a un public captif d'ici, on va dire, plus pas mal de Parisiens qui viennent aussi, qui prennent le RER. Et ce week-end, on avait une jeune femme de Normandie. Voilà. On a eu un... On a des surprises, on a quelqu'un qui est venu de l'étranger. De Fréjus, qui est venu aussi. Et une seule qui est venue de l'étranger. Aussi. Non, donc on commence... Il faut dire que ça fait six ans maintenant que le festival existe et qu'il commence à être un petit peu connu qu'on a la chance d'avoir une bonne presse et un bon retour de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Du coup, ça fait boule de neige forcément. Et que nous, on est vraiment dans le partage de notre expérience, de l'expliquer aux gens. Tous les textes qu'ils vont lire, ils peuvent comprendre. Il n'y a pas de jargon particulier. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Cette espèce de pédagogie, de transmission qui pour nous est importante. Oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de lieux d'exposition qui, effectivement, parfois affichent des textes qui ne sont pas forcément accessibles. On dit qu'à partir du moment qu'on ne comprend pas 5% des mots d'un texte, on ne comprend pas le texte. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est très peu, finalement, 5%. Ça va très vite d'avoir trois mots compliqués dans un cartel et c'est terminé. Donc, effectivement, je comprends cette importance. Du coup, j'ai toujours mon deuxième chemin en tête, mais je reste pour l'instant sur celui de l'accès au public, parce que j'avais une question après qui, je pense, est un peu reliée à ça. C'est celle de l'exposition en extérieur. Les années d'avant, bon, j'ai peut-être punir les années d'avant, mais apparemment, les années d'avant, il y avait quand même plus d'exposition en extérieur que cette année. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi maintenant, il y en a moins, puisque ça a apporté aussi, parce que j'imagine que le fait que ce soit dehors, les gens passent devant tout de suite, donc il n'y a même pas le côté rentrer dans un lieu. Donc, il y a forcément cet avantage-là. Mais du coup, voilà, pourquoi avant il y en avait, pourquoi il y en a moins maintenant, les contraintes que ça impose, etc. Enfin, mai, juin, juillet, en général, sous ces zones-là. Et que du coup, le parc, ça s'y prêtait très bien parce qu'il est très… le parc de Saint-Ger est assez utile. Enfin, il y a beaucoup de passages, il est très bien placé et ça fait effectivement un vrai appel à venir voir les expositions et c'était des expositions à part entière qu'on avait dans le parc. Et deuxième, donc là, pour le coup, c'est plutôt une question de temps. Enfin, la période, là, pour le coup, on est sur une période qui est un petit peu plus difficile. Deuxièmement… Juste, j'explique pourquoi on a changé de période, c'est que l'année dernière… Ah oui, j'y venais, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avec le Covid, on a dû décaler l'année dernière. Du coup, on s'est retrouvés sur cette période-là. On a monté… Bon, on s'est bien rendu compte que du coup, dans le parc, c'est beaucoup plus d'entretien que l'été et très honnêtement, en termes de… Déjà, il faut produire entièrement. Donc là, il n'y a pas de location possible. Enfin, il faut produire entièrement les expositions. Donc, c'est un coût quand même assez important financièrement. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a dû faire comme tout le monde. C'est-à-dire que nous, il a fallu quand même qu'on soit là, qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas. Il a fallu s'occuper des œuvres. Il a fallu parfois en enlever, en renvoyer, redemander aux artistes de décaler les dates. Enfin, on a quand même eu beaucoup de boulot, même si on était fermés. Et du coup, financièrement, il a quand même fallu essuyer aussi les prestataires. Le boulot, ils l'ont fait. Donc, il a fallu quand même essuyer le fait qu'on se retrouvait à se chevaucher financièrement sur deux périodes. Et puis, il y a l'autre raison, toute bête, c'est qu'à part le fait qu'on est passé de juin, juillet à octobre, novembre. Donc, forcément, les extérieurs, c'est moins intéressant en hiver puisqu'il fait froid, etc. C'est aussi, finalement, le fait que nous, on aime bien que la photographie soit représentée de la meilleure façon possible, en fait. Et sous son médium premier, sous son... Les photographes, enfin, ils font un choix, en fait, d'un médium. Il y a beaucoup de... Ça peut être de l'argentique, ça peut... Effectivement, quand on est en extérieur, on est obligé de reproduire l'œuvre sur un support qui, des fois, peut faire perdre du sens. C'est aussi pour ça. Oui, parce qu'il faut... C'est compliqué, les extérieurs. Pour que les gens comprennent bien ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ce qu'ils voient en extérieur, c'est une reproduction d'une photographie. Alors, tu vas me dire, la photographie, elle est faite pour ça. Elle est longtemps reproduite dans la presse, etc. Mais, en fait, nous, on est très attachés à montrer la photographie telle qu'elle a été pensée par l'auteur. À savoir, on voit derrière nous, par exemple, des tirages argentiques faits dans un certain format, sans marge, avec ce cadre blanc. C'est un choix de la photographe, Lolita Bourdet en l'occurrence, de les montrer comme ça. Si on avait dû les montrer en extérieur, on aurait donc scanné... Enfin, ça serait partie de sa numérisation, où on aurait fait numériser, et on aurait reproduit sur ce qu'on appelle du dibon, parce que nous, on est quand même... Ou un autre support. Ou un autre support, mais nous, c'était plutôt du dibon, parce que c'est le plus qualitatif en extérieur. du coup, on aurait montré quelque chose qui n'était pas exactement ce que la photographe avait choisi. C'est toujours un pisalet, en fait. Après, ça peut être très bien. Oui, oui, nous, on est content des extérieurs qu'on a pu présenter. Mais on est encore plus content si on peut montrer la véritable intention de l'auteur pour faire comprendre aux gens, parce que ça, c'est vraiment notre credo. Et même avec les scolaires, on leur explique, la photo, c'est un objet. C'est-à-dire, d'autant plus aujourd'hui, où les photos sont prises avec des smartphones ou elles circulent partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a une intention. Derrière chaque photographie, et le photographe ou la photographe choisit un type de papier, un type de format, passe-partout ou pas passe-partout, un type d'encadrement, tout ça, ça fait partie de... Et c'est dur, les extérieurs. C'est possible de faire, mais c'est beaucoup de moyens financiers aussi. Je pense que c'est possible de montrer des photos en extérieur en respectant, parce qu'on l'a fait avec Idéon dans les bassins. On a essayé de respecter au maximum les intentions. Non, mais on a essayé de le faire avec des bonnes intentions et ça fonctionnait. On peut essayer de le faire. Mais travailler en extérieur, présenter des photos en extérieur, c'est vraiment pas évident parce que visuellement, on ne part vraiment pas sur une page blanche. Donc, c'est vraiment pas du tout comme travailler sur un intérieur si compliqué soit-il. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'argent pour réussir à vraiment bien le faire. Je pense que si on veut respecter le travail de l'artiste et si on veut respecter le public et ne pas faire ça de façon... On le voit bien nous dans les extérieurs selon les techniques qu'on va utiliser pour accrocher. On n'arrive jamais... Enfin, c'est... Non, je... Il y a toujours une frustration. Oui, il y a toujours une frustration. En fait, on a toujours l'impression de montrer quelque chose qui est moins bien que ce que ça aurait été si on avait montré en vrai. En intérieur, voilà. Ou d'une autre façon. C'est intéressant parce qu'intuitivement, on ne se dirait pas que c'est plus cher en extérieur parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... On aurait intuitivement tendance à se dire que ça pourrait être moins cher en extérieur. C'est beaucoup d'investissement. En l'occurrence, ici, à Sergi, comme on était dans le parc, il fallait creuser dans le sol sur une ville qui est une ville nouvelle qui date des années 70 où il y a eu beaucoup de béton. Et il faut... Pour les questions de sécurité, il faut mettre dans le sol des vis d'ancrage qui font combien ? 80 cm, je crois. 60, mais... Et après, il y a tous les réseaux. Enfin, il ne faut pas oublier. Enfin, moi, après, parce qu'après, il y a tous les réseaux d'eau, d'électricité... On avait un plan du parc où il y avait 14 couches Photoshop. C'est-à-dire qu'il y avait le réseau d'électricité, le réseau d'arrosage, les racines des arbres. Il y a tout ça. Il faut prendre en considération. On ne peut pas percer dans une racine. Donc, tu ne mets pas tes photos où tu veux, tu ne creuses pas où tu veux. Donc, on a les mêmes contraintes qu'en intérieur, pour être honnête. Du coup, on se retrouve avec les mêmes contraintes techniques parce qu'il y a aussi le passage parce que dans un parc et un passage, il y a des véhicules qui doivent pouvoir passer, des véhicules de secours. Donc, on a exactement les mêmes contraintes qu'en intérieur. Mais en plus, on doit tout produire et en plus, on se retrouve vraiment, pour le coup, pas vraiment maître de la scénographie parce qu'il y a vraiment, là, pour le coup... Il faudrait être... Il faudrait vraiment... L'image à bevée qui a lieu tous les deux ans, qui a des moyens mirobolants pour pouvoir faire quelque chose de vraiment formidable. Et puis, il y a une autre chose aussi qu'on peut dire parce que quand on a produit des expos en intérieur, les photographes, après, ils peuvent repartir avec les photos. Mais quand tu leur produis des dibonds qui font 1m50 parce qu'il faut que ça soit grand pour que ça soit vu. Donc, les photographes, les dibonds, une fois qu'ils ont passé un mois et demi dehors et s'ils habitent à Paris ou en région parisienne et qu'ils n'ont pas de lieu pour les stocker, ils ne peuvent rien en faire. Donc, finalement, ça nous fait dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose qui, après, ne va pas pouvoir être réutilisé. Donc, c'est un peu dommage. On est ici, les tirages, du coup, ils sont produits... Alors, il y a différents cas de figure. Il y a des expositions qu'on loue aux photographes qui sont déjà produites. Il y a d'autres où, en fait, on fait faire les tirages comme l'exposition de Clémence qui est un travail à la fois de texte et de photographie de Marc Riboud, de sa fille Clémence qui était trisomique dans laquelle... Et vraiment une création de notre part. C'est-à-dire que c'était une exposition qui n'existait pas, qu'on a eu envie de faire parce qu'il y a le texte de Catherine Chen qui est sortie aux éditions du Seuil qu'on avait lu et qui nous a beaucoup marqués et qui nous a bouleversés. Et on a eu envie de faire cette exposition. Donc là, on est partis des petits tirages d'IS-15 qu'on est allés voir chez Catherine Riboud qui est la deuxième épouse ou la troisième épouse, je ne sais plus. Enfin, une des épouses de Marc Riboud. Marc Riboud étant décédée maintenant, on est allés chez elle, on a regardé les photos, on a fait des choix ensemble et on a fait faire des tirages. Plus après, on est allés dans un atelier d'encadrement qui s'appelle l'atelier demi-teinte qui travaille très bien et qui a donc, on a fait le choix des passe-partout, des cadres et on a mis sous cadre et on a créé l'exposition entièrement. Donc après, l'exposition, elle existe. Elle pourrait être, par exemple, réutilisée ailleurs. Donc, ce n'est pas de l'argent foutu par les fenêtres, c'est ça que je veux dire. Alors que ça aurait été libre en extérieur, ça, ça ne donne pas quoi. Oui, c'est difficile. Et après, c'est un actif qui peut finalement servir ailleurs. Oui, c'est ça. Disons que quand on tire, souvent, on rend aux artistes quand c'est du tir, ils peuvent eux-mêmes les réutiliser. Pour eux, contrairement à ce qu'on croit, les photographes ne sont pas tous riches, ils ne vivent pas tous de... Malheureusement, ils ne vivent pas tous d'hors. Je pense que ça va sur la chaîne, je ne crois plus trop au goût après. Donc, il faut l'aider, il faut quand même que... enfin, il faut que tout le monde y trouve son point aussi. On paye des droits d'exposition, il faut le préciser, depuis le début. On a toujours payé. Non mais ça, c'est une volonté. On n'a pas attendu qu'il y ait une polémique autour d'un certain grand festival pour le faire. au tout départ, notre fondateur et aussi mécène et bienfaiteur, je ne sais pas comment dire, à part notre bienfaiteur qui nous laisse tous les ans... Oui, on peut le citer, Eric Vialatel, qui tenait vraiment C'est dès le départ, de toute façon, sa préoccupation première, c'était que tous les artistes soient payés, quoi qu'il arrive, même quand c'est difficile, on a toujours trouvé une solution pour que tout le monde soit payé. On a bien conscience que c'est difficile, c'est très difficile et que l'allocation d'expositions ou des choses comme ça, ça permet aux photographes quand même de vivre parce que beaucoup de photographes ont des expositions qui dorment et pourquoi pas, si elles sont de qualité, les louer. Après, on passe aussi par des galeries qui nous prêtent des ensembles de photographies pour la partie historique. Donc, voilà, en fait, il n'y a pas une... En fait, c'est compliqué de parler d'un festival parce qu'il y a plein de cas de figures différentes. On ne travaille pas toujours de la même façon avec chaque artiste, en fait. C'est intéressant, on en a passé quelques-uns en revue. C'est parfait parce que je pense que ça se connecte avec mon autre chemin. Donc, je reviens un peu en arrière. On parlait de... Le lieu inspire un thème et le thème, ensuite, il faut bien qu'il inspire des expos, donc des artistes, des choix. On le parlait avant avec celle de Marc Riboud, par exemple. Et ça m'intéresse un peu de creuser comment on... Alors, le thème, j'imagine qu'il naît à un moment... Il naît à partir du lieu cette année de manière un peu plus parallèle peut-être, mais quand même. Mais après, à partir de ce thème, c'est très... Un thème, c'est un ou deux mots. C'est quand même... Ce n'est pas grand-chose finalement. Alors, comment on fait pour passer de ça à autant d'expositions aussi diverses ? D'où viennent les idées ? Comment ça... Voilà. Comment ça se construit finalement ? On fait tout à deux, en fait. On est assez connecté. Donc, en général, Sylvie, elle est assez moteur dans les propositions de photographes. Elle a toujours plein d'idées. Elle me dit « Tu as vu le travail d'un tel ? » Elle est force de proposition. Moi, j'ai une formation plus historique, donc je vais être plus sur une partie de tout ce qui est classique. Enfin, le 19e, donc c'est important pour moi de montrer du 19e. Je trouve que c'est très important. Surtout que c'est très rarement... C'est quelque chose auquel je tiens. C'est ma formation de base et je tiens à montrer la photographie que c'est aussi une invention, que c'est quelque chose d'assez magique. Ça a toujours été assez magique pour moi de voir ces tirages sur papier albuminé ou quand on peut montrer d'autres procédés. On essaye, ce n'est pas toujours facile et je suis vraiment très reconnaissante aux collectionneurs et aux galeries d'accepter, de nous prêter comme ça parce qu'on est un festival. Donc, ce n'est pas toujours évident d'emprunter des photos à des galeries. On montre vraiment des tirages, c'est les tirages albuminés qu'on montre de la collection Livier de Georges. C'est des tirages d'époque, ce n'est pas des reproductions. Les tirages de Miroslav Tichy, c'est la galerie Christophe Gaillard qui nous les a prêtées. Merci Audrey. En fait, on part d'envie. On part d'envie, on part de choses qu'on a vues, soit des expositions qu'on a vues il y a longtemps, soit... Et moi, j'ai beaucoup tendance à partir aussi des livres. des livres de photographie. On se pose beaucoup sur les livres. À partir du moment où il y a eu un livre de fées, tu peux être sûr qu'il y a déjà un corpus d'images qui tient. Voilà. Il y a eu une réflexion derrière, ce n'est pas juste une série comme ça en l'air. Et en plus, c'est plus gros que ce qu'on peut mettre dans une expo. Oui, exactement. Donc, tu peux choisir dedans et puis tu peux... Enfin, oui, ça donne surtout une assise, on va dire, au travail. Et on est très visuel. Donc, du coup, s'appuyer sur les livres, pour nous, ça fonctionne bien parce que dans notre programmation, on aime bien ne pas rester sur quelque chose de très figé. On essaie d'aborder la thématique sous vraiment toutes ses formes. C'est-à-dire que là, l'intime et l'autofiction, sous ces deux mots-là, on a vraiment tout balayé, vraiment essayé de balayer le maximum de choses possibles. Donc, en allant sur toutes les périodes et... Mais vraiment, on essaie de pousser la thématique pas sur quelque chose de très simple, intime, l'autofiction. On aurait pu rester sur quelque chose sur la famille, ou sur l'autoportrait ou autre. Non, ce n'est pas du tout ça qu'on... Enfin, ce n'est pas ça qu'on cherche. On essaye vraiment de... Non, après, ça passe aussi par des lectures de portfolios que j'ai pu faire parce que moi, j'en ai fait beaucoup. Donc, il y a certains photographes que je connaissais par les lectures de portfolios. Mais surtout, quand même, ce qui... La base, d'abord, c'est des envies, c'est effectivement les livres de photographie, les expositions qu'on a vues, qu'on peut voir. On se dit, tiens, tu te rappelles tel photographe et vu, ça peut être intéressant si jamais on développe cette thématique-là de l'inviter à venir exposer. On aime bien se lancer des défis aussi sur les programmations. Cette année, c'est clair que notre défi, c'était Alberto Garcia-Lix. Alberto Garcia-Lix, L'année dernière, c'était Richard Moss. Là, c'était vraiment le défi. C'est-à-dire, les défis, c'est les photographes qui ont une renommée internationale et qu'on va faire venir dans une ville comme Sergi, c'est des fois un peu étonnant et qui répondent présents parce qu'ils voient que derrière, il y a une prise en considération et un sérieux et une rigueur dans la présentation. Le catalogue, il est aussi pour beaucoup, nous aide beaucoup parce qu'ils voient bien que quand même, quand il y a un catalogue qui est édité par Filigrane, c'est un éditeur de qualité. Donc ça, ça assoie notre sérieux. Voilà. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui interviennent. Et puis aussi, le lieu, parce qu'on se dit, bon, évidemment, ça n'aurait aucun sens de dire, tiens, on pourrait exposer tel photographe qui a des tirages immenses si on n'avait pas le lieu pour les accueillir. Oui, c'est ça aussi. Donc forcément, la taille des salles, la taille de l'espace dont on dispose doit aussi un peu déterminer les choix des photographes qu'on va faire. Ici, on a plusieurs petites salles. Il y a des travaux qui sont plus intimistes qu'on va mettre dans les petites salles, par exemple. Mais pour finir, pour répondre, pour compléter aussi, c'est vrai qu'on ne fait pas de, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est vrai qu'on ne fait pas d'appel à projet, on ne fait pas d'appel à candidature. C'est vrai que nous, il y a une raison. Oui, il y a une raison. Parce qu'on pourrait nous le reprocher. Pourquoi vous ne faites pas d'appel à candidature comme d'autres festivals le font ? OK. Mais le problème d'un appel à candidature, c'est que d'abord, on n'est que toutes les deux pour faire le festival. Voilà. Déjà, c'est un premier point qui est conséquent. Et qu'en fait, on n'est pas outillé pour traiter correctement tous les envois qui nous seraient envoyés. Parce que, imaginons qu'on en reçoive, je ne sais pas, 500, 1000, je n'en sais rien, regarder tous les dossiers, répondre à chacun, parce que nous, on aime bien faire les choses correctement. Donc, on ne veut pas traiter ça par-dessus la jambe. C'est important que les photographes soient respectés. On n'est pas outillé pour. Et puis surtout, on imagine, là, on a une vingtaine d'expositions. Si on a recevé 500 dossiers, ça voudrait dire 480 photographes frustrés. Donc, on pourrait faire partir de nos envies, de choses qui nous semblent correspondre au public qui va rencontrer un public ou de choses faisables, réalisables, avec nos moyens aussi, plutôt que de lancer un appel à candidature qui serait formidable pour nous parce que ça nous permettrait de nous faire connaître beaucoup plus, je pense. Parce qu'un appel à candidature, ça circule. Du coup, les photographes sont courants, ça fait le tour, ça va sur les réseaux sociaux, tout ça. Là, nous, comme on n'est pas là-dedans, on est un peu plus discret d'une certaine manière. Mais on préfère faire comme ça pour être... Parce que je trouve que c'est plus honnête, en fait, vis-à-vis des photographes. Je comprends. Oui, puis c'est vrai que c'était... Alors, je n'avais pas pensé dans les questions, mais effectivement, ça fait partie de... J'imagine, des méthodes pour trouver des photographes. Mais oui, rien que même sans candidature, c'est déjà gigantesque si on veut y passer du temps. Surtout quand c'est des... Encore pas une photo, quoi. C'est ça. C'est un projet qui a... C'est ça. On aime bien... Alors, c'est plus ou moins faisable, mais souvent, sur les montages, les photographes viennent quand même. Donc, on a aussi, nous, une affinité de vraiment de l'échange aussi. C'est-à-dire que les scénographies, on les fait nous avec Sylvie, mais on se demande... On n'impose rien. On demande toujours l'avis au photographe quand on peut ou quand il désire être là. On a fait beaucoup de montages où les photographes sont présents, pas forcément sur ce festival-là, mais sur d'autres. On l'a toujours fait quand les photographes avaient ce désir-là. Donc, il y a aussi, quelque part, une relation... Enfin, tous les photographes qu'on a exposés, on aime bien... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la logistique pour les réinviter à chaque festival et on s'en excuse. On aimerait bien le faire. Mais on sait qu'eux, ils viennent et qu'ils pensent à nous et on est très contentes. On a tous... Avec tous ceux avec qui on a travaillé, on a vécu un moment, une anecdote, un truc, quelque chose sur le montage qui est un moment très important en fait pour nous. Au-delà de l'accrochage final, enfin, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand les photographes, ils sont contents de ce qu'on a fait, en fait. Que ça, lorsqu'on a respecté leur travail, que ça respecte ce qu'ils veulent dire aussi, que ça les respecte eux, que ce soit... Et ça, c'est... Que leur travail est mis en valeur et qu'il est compris. Parce que, voilà, on essaye d'adapter les scénographies de la nature même de la photographie. Et du coup, le fait de les choisir nous, ça fait que déjà, au départ, on a aussi cette affinité avec eux de vouloir leur plaire. Je ne sais pas comment dire autrement. Oui, non, mais c'est sûr. C'est important et puis de bien s'entendre tout bêtement parce qu'on va passer un certain temps ensemble et c'est mieux s'il y a des affinités sur le travail, sur les personnes, c'est sûr. C'est parfait, les transitions sont hyper fuites aujourd'hui parce que ça mène quand même assez habilement à la nature et la question suivante où j'aimerais qu'on parle un peu plus de scénographie puisqu'on a finalement un peu passé dans l'envue les étapes des problèmes réglementaires jusqu'au moment où on va choisir les artistes et les œuvres et les projets photographiques en particulier. Mais ensuite, il y a un lieu et il faut mettre ses projets dans ses lieux. C'est ça. C'est un peu la dernière étape, enfin peut-être pas la dernière, mais en tout cas... C'est une étape parallèle. Bien sûr, mais en tout cas, c'est une étape importante et donc, j'aimerais qu'on en parle un petit peu sur comment c'est pensé. parce qu'il y a peut-être beaucoup d'expos pour faire un cas général, probablement, mais avec des exemples qui, à vous deux, vous paraissent pertinents pour peut-être des approches qui sont différentes ou je ne sais pas. Moi, je vous pose la question parce que je ne sais pas. Donc, là-dessus... C'est-à-dire qu'il y a autant de cas particuliers qu'il y a d'expositions. Là, après, il y a deux cas sur le festival de cette année qui sont assez différents, moi, que je distingue. Qu'on a abordé de façon différente, c'est par exemple Patrick Taberna où là, c'est vraiment un ensemble, une histoire qui se raconte où il y a un jeu d'assemblage d'images, d'écriture de phrases. On en était prêts... Oui, on parle de phrases. On parle souvent de phrases avec Sylvie quand on assemble parce qu'il y a le choix des images qui n'est jamais anodin. C'est-à-dire qu'on fait un choix, nous. Ensuite, on travaille avec le photographe ce choix parce qu'il y a des images que soit il n'a pas envie de mettre, soit il veut mettre justement, soit il nous les explique et du coup, nous, on les intègre autrement. On fait déjà ce travail-là. Ensuite, nous, on travaille toutes les deux un peu sur la scéno. On en parle. Alors, les scénographies sont entre le moment où on les pense et le résultat final. Elles sont très évolutives. Elles évoluent énormément. Mais on a plutôt pensé à une écriture de phrases avec des respirations, des ponctuations, en se disant... Des rythmes. Un rythme, en fait. Je regarde parce que c'est une vraie phrase. C'est une phrase dans sa globalité. A contrario, Alberto Garcia-Lix, même si elles sont toutes liées, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait qu'on alloue un espace beaucoup plus grand que ce qu'on avait prévu parce qu'en fait, finalement, chaque photo est tellement forte qu'il lui fallait son moment. Chaque photo avait besoin de son moment de regard. On s'en rend compte à quel moment, ça, alors ? Là, on s'en est rendu compte quand on a reçu les caisses d'Espagne, qu'on les a ouvertes et que je tenais debout dedans. Et là, on s'est regardé en disant... On savait le format parce qu'en fait... On le connaît, les formats. Il faut peut-être un peu expliquer comment ça fonctionne. Donc, voilà. On a des envies, on consulte des livres, on contacte des photographes. Certains... Enfin, la plupart acceptent, mais bon, ils peuvent aussi refuser, après tout. Voilà. Et ils acceptent aussi nos conditions parce qu'on a des conditions financières qu'on leur propose. Ça leur convient, ça leur convient pas. Bref. Et à partir de là, on va commencer à travailler. Donc, on va commencer à faire un choix. Quand c'est avec des photographes étrangers, c'est plus difficile de les rencontrer. Donc, on échange beaucoup par mail. Avec Patrick Tabernard, on est allé chez lui. Il nous a sorti tous ses tirages. Ça, quand on peut, on aime bien le faire parce que c'est un vrai échange. Et du coup, nous aussi, ça nous permet d'appréhender des photos d'une autre façon. On a eu des superbes surprises avec Claudine Douris. Tu te souviens quand on est allé chez elle ? Des petites trouvailles qu'ils n'auraient pas forcément pensées à sortir. Mais comme nous, on est là, on insiste un peu parce qu'on est très curieuses. C'était sur le thème adolescence. Et puis, en discutant avec elle, elle nous dit, « Ah, mais tu sais, adolescence, en 1990, j'avais été à Sakhalin, dans la Presqu'Île, qui est au nord de la Russie, vers la Sibérie. j'avais photographié des adolescents qui étaient en centre de redressement, et des photos qu'elle avait déjà montrées. Elle nous a ouvert la boîte et là, on a sorti la boîte et c'était génial. On s'est dit, « Mais voilà, ça, il faut le montrer » parce que c'était le début de photographie d'adolescents. Et elle-même, je crois qu'elle n'avait même pas réalisé qu'en fait, oui, dès le départ, elle avait photographié des adolescents. C'était génial. L'année dernière, on avait Sabine Weiss comme ça, qu'on va chercher. On a exposé deux années de suite pour Voyager Extraordinaire en discutant avec elle. C'est vraiment important la relation et la rencontre. En fait, ça fait partie du grand plaisir qu'on a, nous, à faire ce festival. C'est de rencontrer les photographes et d'échanger avec eux et découvrir des travaux qui n'avaient jamais été montrés. Sabine Weiss, typiquement, on a montré un reportage qu'elle avait fait à Pontoise en 1991 qui n'avait jamais pratiquement été montré sauf à la FNAC de Sergis. Oui, c'était un projet pour la FNAC de Pontoise. Non, non, c'était Sergis, je crois. Enfin, Pontoise, je ne sais plus. Bref. Et l'année dernière, sur Voyage Extraordinaire, on est parti en Laponie. Oui, pareil, elle a sorti un reportage qui était paru en 1957 dans un magazine qui s'appelait Holiday. Elle est partie en commande en Laponie. Moins 20 degrés, le film me casse, elle nous sort les planches contact. C'est génial quand on peut avoir ça. Et surtout, nous, en fait, on se place à ce niveau-là comme des passeurs. C'est-à-dire que nous, on est là, on voit ces choses-là, on se dit, mais ça, c'est extraordinaire, le public qui... de donner au public accès à ça. Et nous, on est une espèce de filtre, dorme dans les boîtes ou dans les archives et le public qui est là. Et comment on va nous faire... C'est ça, ce travail de scénographie, c'est comment on va faire passer ça jusqu'au public. Comment on va le... Le lien. Le lien qu'on crée. Ça commence déjà par ce choix d'images-là. Voilà. Donc, à partir de là, on fait un choix d'images avec le photographe ou la photographe. Et puis ensuite, on l'imagine dans une... Alors, on dit une phrase, un rythme, parce qu'il faut... Alors, avant ça, déjà, souvent, souvent, mais pas tout le temps, mais les photographes, ils nous parlent de lieux où ils ont exposé ou d'expositions qu'ils ont vues, qu'ils aimaient bien de Céno. Parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple de Claudine Doury, Claudine, elle avait vu un Léporello sur Paris Photo qu'elle aimait beaucoup. Donc, on a commencé à les regarder. On a essayé de voir si on pouvait... Nous construire. Si nous, on pouvait aussi essayer de voir un système comme ça. Donc, on est... Il y a aussi ce travail... Il y a aussi tout ce travail-là de voir comment ils ont exposé ou ce qu'ils aiment, eux, comme type d'accrochage pour qu'on essaye aussi de voir un petit peu comment ils imaginent ces lectures. Et ensuite, en fonction des plans, enfin, en fonction du lieu, donc nous, en fonction des plans, déjà, on se pose la question de qui va être au fond. C'est ça. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est super... Et ça, c'est très dur parce que c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte que nous, on imagine un cheminement et puis quand on le fait, il ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que je dis une scénographie évolutive parce que souvent, c'est vrai qu'on fait nos scénos. Toutes les photos arrivent ici, on dispose, on commence nos calculs et nous, on vit dans ce lieu. On y est toute la journée, tous les jours. Donc, on vit, on passe à côté et d'un coup, souvent, on est même tout le temps d'accord donc ça va. Mais il y a des choses qu'on avait envisagées où on se rend compte que non, finalement, ça ne fonctionne pas ou la lecture fonctionne moins bien. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup sur une écriture-lecture. C'est un peu les termes qu'on va reprendre régulièrement. Mais on essaye vraiment que visuellement, il y ait quelque chose qui se passe et qui se dise en fait. De vraiment guider au maximum en plus des textes, de guider au maximum les yeux et de comment on regarde les photos. Enfin, je ne sais pas tellement comment développer ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. Après, effectivement, on travaille en amont sur, pas toujours, mais quand même globalement, si, beaucoup les fameuses phrases, c'est-à-dire la succession d'images, c'est un peu comme pour un livre. En fait, on fait ou un chemin de fer ou une maquette, etc. C'est un peu la même chose. Sauf que là, on le fait au mur. Donc, c'est une autre histoire. C'est un autre exercice. Mais donc, on va beaucoup travailler les espacements, les écarts entre les photos. Là, pour la salle d'Alberto, effectivement, les photos sont assez vives en elles-mêmes. Donc, les espaces sont assez grands entre les photos. Pour d'autres, comme Taberna, les espaces, Patrick Taberna, pardon, les espaces sont plus courts puisqu'on est dans une narration plus, pas chronologique, mais plus de couleurs, de sensations et que les photos se répondent les unes des autres. Voilà, tout ça, ça fait partie des petites choses que nous... Et il faut que tout ça tienne dans une scénographie globale. Alors, comme, je ne sais pas, en danse, on dirait qu'il y a la variation, c'est-à-dire l'enchaînement de mouvements, un enchaînement de mouvements et ensuite, la succession des enchaînements de mouvements fait la chorégraphie. Nous, c'est ça. C'est-à-dire que chaque photographe est pensé de façon individuelle, mais au final de tout ça, il faut que nous, on arrive à retranscrire une histoire qui a pour titre la thématique. C'est ça l'exercice. Et on essaye aussi qu'il y ait des échos visuels. Je me souviens que l'année dernière, on était très contentes parce que quand on rentrait dans la salle du tripostal, l'immense salle, il y avait les photographies de Flore et juste en face, on avait les photographies du 19e, on avait un tour du monde en 21 photos du 19e siècle. Et entre les photos du Maroc, de Flore et le 19e, ça se répondait super bien. Et ça se valorisait, en fait. Ce qu'on essaye toujours, c'est que les travails se valorisent aussi les uns les autres et d'essayer, si des fois on a des travaux qui sont un peu proches en termes de façon de travailler, j'ai envie de dire, on essaye de ne pas non plus que les choses ne se nuisent pas entre elles. Donc, il faut que tout le monde trouve sa place, que tout le monde, nous, on se met toujours à la place... et que chaque enfant, il doit être bien traité. Et on se met toujours à la place de chaque photographe. On se dit, bon, si je te proposais cet espace, qu'est-ce que tu te dirais ? Qu'est-ce que... On essaye toujours d'être respectueuse, on se met à la place... Enfin, on se rend bien compte que... C'est tellement important une expédition pour un photographe en plus, surtout si après... Retranscrire le travail de quelqu'un d'autre, c'est un exercice qui n'est pas évident, qu'on le fasse seul ou qu'on les accompagne... Enfin, ou qu'il nous accompagne ou qu'on les accompagne à le faire. Parce que ça peut être aussi parfois dans ce sens-là. Il y a des fois aussi où ils viennent accrocher, mais il y a un accompagnement qui se fait. Alors, cette année, ça n'a pas été le cas, mais on a déjà fait des accrochages, on va dire, à quatre mains où on laisse le photographe faire son accrochage et finalement, on n'a pas forcément les mêmes visions parce qu'on n'a pas le même recul sur le travail où nous, on a un public aussi, donc on le connaît, on sait ce qu'il peut comprendre et ce qui va être plus difficile pour lui. Où il faut plus de... Puis après, il y a des tas d'adaptations qu'on n'a pas parlé, mais par exemple, pour nous, ce qui est important, par exemple, cette salle, vous voyez, elle est verte, elle est d'un vert amande. Ce vert amande, il a été réfléchi, pensé, on a été chercher des teintes très particulières pour éviter les murs blancs parce que les murs blancs, on le sait que le blanc, ça réfléchit beaucoup de lumière, donc ça nuit des fois et puis ici, dans ce lieu, faire des murs blancs ça aurait accentué aussi certains défauts auxquels on ne peut pas parer comme le sol et le plafond, donc on essaie, mais dans ces cas-là, on essaie de faire des interventions propres, mais qui ne nuisent pas au lieu, c'est-à-dire qu'on sait quand même où on est, on sait dans quel lieu on est, mais ça permet une présentation plus neutre. Et puis par exemple, pour Côte Néroï, qui a un travail d'autoportrait très pop, très coloré, comme elle a un côté un peu acidulé dans son travail, on lui a peint les murs en rose, par exemple. Un grand rideau rouge de théâtre. Alors, ça n'a l'air de rien, mais le rideau rouge, par exemple, typiquement, où la salle noire, elle est tapissée de velours noir, mais ces tissus-là coûtent très très cher parce qu'ils doivent être M1, c'est ça ? C'est-à-dire, inifugé. On retourne sur les contraintes. Oui, après, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut, mais on arrive à toujours trouver des petites astuces. Oui, on essaie toujours d'avoir des... Après, c'est vrai que la salle rose, l'année dernière, on l'avait fait aussi gris lunaire, gris lunaire, parce qu'on avait présenté Cédric Delceau. On avait présenté les photos de Star Wars de Cédric Delceau dont le gris lunaire faisait sens. Nous, on aime bien que tout... En fait, c'est ça, l'idée, c'est que tout soit cohérent et qui est vraiment une adéquation entre le fond et la forme, entre le contenant et le contenu. Voilà. Et quand on y arrive... Il n'y a rien qui doit être laissé au hasard parce que le mur, il n'est pas... Ce n'est pas parce qu'il est de telle couleur qu'il doit le rester. Ah oui, rien n'est laissé au hasard. Tout doit choisir. Disons qu'on essaye... On travaille avec des architectes, on ne travaille pas tout seul, heureusement, sur les plans. Donc, sur les premiers plans, on travaille avec les architectes pour le positionnement des cloisons, etc. Parce que ça, et c'est vrai qu'en général, après, on se pose toujours les questions sur les interventions. On voit d'abord au maximum et puis ensuite, en fonction du budget, forcément, on opère à certains choix. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est une erreur ou pas, je ne sais pas, mais on essaye toujours de partir sur... Si on pouvait, qu'est-ce qu'on ferait ? Voilà. Dans l'idéal. Dans l'idéal, qu'est-ce qu'on ferait ? Et après, on essaye de faire des chiffres. On chiffre. Ça, c'est Mathilde qui passait dans le tableur Excel des chiffres. Après, on chiffre et après, on opère des choix et il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, mais on peut en parler si c'est trop long, tu nous dis, parce que nous, on n'est pas bardes. Je considère que c'est jamais trop long. C'est aussi l'éclairage parce que l'éclairage, c'est super important et la salle d'Alberto García-Lix, tu as vu, il y a un éclairage très particulier, focalisé, tout ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup travailler. La lumière, c'est ultra important. Donc, on a un parc, pareil, on a acquis un parc de spots pour pouvoir mettre en valeur le travail de certains photographes. Mais c'est pareil, ça convient pour certains travaux, ça convient pour d'autres. Et on ne peut pas toujours, malheureusement, on ne peut pas toujours s'adapter. L'électricité ici, aujourd'hui, on en a eu la preuve. L'électricité dans ce bâtiment, elle est assez compliquée. Mais la lumière, c'est quelque chose qu'on aimerait savoir mieux travailler d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un truc qui nous... Les lumières, nous, quand on voit des expos avec Sylvie, on ne regarde pas forcément toujours comme tout le monde. On regarde beaucoup derrière les cadres et commencer à accrocher. Et l'éclairage, c'est un truc qui nous plaît énormément. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'éclairage. On peut vraiment faire énormément de choses avec l'éclairage. Ça, c'est un truc qu'on aimerait bien aller plus loin. On se fait des petits défis comme ça. Voilà, c'est ça. OK. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter toutes les deux. Je crois qu'on en avait. Je pense qu'on a tout dit. On ne sait pas où on sera l'année prochaine. À Cergy forcément, mais dans un autre lieu. Donc, ça sera intéressant. Donc, un nouveau lieu, nouveau défi. C'est pas la surprise. Nouveau défi, nouvelle thématique aussi. En fait, c'est ça qui est à la fois difficile et excitant. C'est qu'on a toujours l'impression de repartir d'une page blanche. Oui, d'une certaine manière. Et de bâtir quelque chose. On bâtit un projet. Et moi, je trouve que c'est vraiment... Oui, là, pour le coup, à chaque fois, on le rebâtit de A à Z. De A à Z, vraiment. Donc, c'est assez... Voilà. Et puis, on espère que le public viendra nombreux. Mais merci à tout cas. En parlant de ça, justement. Puisque c'est vrai qu'on parle du festival et on sait que c'est à Sergi. Mais il faut peut-être leur donner les infos. Donc, c'est jusque quand ? Alors, donc, c'est du jour 21 novembre. Jusque 21 novembre. C'est ouvert du mercredi au dimanche. Plutôt les après-midi. On va dire, selon les jours, il faut regarder sur le site internet festivalduregard.fr de midi à... 19h. Ok. Il faut venir à Sergi. Ça veut dire par les transports RER1 ou Transilien L et en voiture. Il faut se garer au parking. On m'a dit, parce qu'il y a des gens qui sont venus ce week-end qui ont eu du mal à se garer. Donc, du coup, je t'en profite pour le dire pour se garer au parking du centre commercial des Trois-Fontaines. Ok. La gare, c'est Sergi-Préfecture. Voilà. Ok, parfait. Je pense que tout le monde sait tout pour venir. Venez, c'est vraiment bien. Merci de m'avoir accueilli ici et d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que, voilà, on se retrouve l'année prochaine. On espère aussi. Merci. Donc, si vous avez aimé cet épisode de la photo aujourd'hui, pensez à surtout mettre un pouce bleu dessus, laisser un commentaire en dessous pour nous le dire, le partager autour de vous aux photographes que vous connaissez, c'est vraiment hyper important parce que vous savez, un format d'une heure, une heure trente sur YouTube, ce n'est pas le truc le plus populaire. Donc, si vous aidez le format à se répandre, ça veut dire qu'il y en aura d'autres aussi. Et puis, si jamais vous découvrez la chaîne parce que quelqu'un vous l'a partagé, justement, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne photo.